bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog le deuxième sur les quatre que j'ai prévu de vous faire après ma visite au parc des oiseaux si vous avez raté le premier pas d'inquiétude je vous le mets ici dans la vidéo d'aujourd'hui on va aller en afrique et dans les alpes et on fera même un petit détour au spectacle d'oiseaux en vol libre allons-y alors ici là les deux cabanes on va pas y rentrer les deux cabanes que vous voyez là on va pas y rentrer en fait c'est pour vous mettre en conditions ça vous explique l'afrique et donc là on va rentrer dans une première volière qui si c'est la même que tout à l'heure est vide bon je sais pas en temps normal ce qu'il pourrait y avoir là dedans enfin bon c'est une volière elle est vide donc là aussi est ce que c'est uniquement pour pour permettre de s'acclimater de rentrer en afrique petit à petit c'est possible voilà donc c'était bien ça la première volière était vide on a traversé on est sorti et on est rentré dans une deuxième qui elle par contre est habité là ici les indications vous vous rappelez tout à l'heure c'est sur un grand panneau là ici les indications sont données sur des sortes de totems à pivotant alors je me suis fait surprendre ce matin parce que je me suis dit ouais mais pourquoi il ya deux fois les mêmes non c'est pas ça c'est qu'il y en a un qui est en français et l'autre dessous est en anglais ça marche comme ça donc là voilà donc là ici le sort de totems c'est tout aussi intéressant et c'est peut-être mieux pour pour bien retenir je vous dis que c'est intéressant parce que du coup ces totems on a plusieurs endroits donc on a moins à retenir que tout à l'heure donc là la zone est quand même très grande c'est quand même beaucoup plus grand beaucoup plus vaste que celle qu'on a vu tout à l'heure puis c'est aussi beaucoup plus haut donc là on sort de la volière on est à l'air libre on est monté dans la volière et du coup là on va redescendre et à part peut-être ici une zone d'observation qu'on va aller voir ça sera tout aussi intéressant de voir ces deux enclos d'en bas on peut les voir d'ici mais voilà ensuite on va faire le tour et on les verra d'en bas donc on se retrouve en bas non parce que je vous disais que la zone est grande parce que l'afrique est grande je blague et pas regardez moi regardez moi ça la taille de ces enclos tant mieux je veux dire il vaut mieux ça il vaut mieux ça que 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 de grands oiseaux qui soient dans des cages où ils puissent pas vraiment voler là cela et ils ont de la place voilà donc là on est arrivé on a redescendu tout à l'heure on était là haut là maintenant on est descendu mais non moi ce que je veux vous montrer c'est encore un petit peu plus loin non parce que je voulais vous montrer c'est ici ça s'appelle la ferme du rift alors si là bas on en voit un peu matin quand on est passé il y avait rien parce qu'ils les sortent que l'après midi comme son nom l'indique c'est une ferme à une ferme africaine donc ils sortent ils sortent des chèvres dans l'occurrence il ya des chèvres je sais pas s'il ya d'autres comme ça je sais pas si on va voir oui là il y en a une là bas donc c'est c'est intéressant donc on peut rentrer et donc caresser les chèvres intéressant alors j'en profite pour être là pour vous expliquer le parc est construit autour d'un grand lac et donc on fait le tour du lac les visiteurs ils font ça puis moi je le fais avec et là bas devant j'espère que je suis pas trop en contre jour que vous voyez là bas c'est l'air de spectacle c'est à dire de spectacle du spectacle donc en vol libre d'être raison en vol libre donc j'ai pris quelques images je vous le mets et on se retrouve après pour une autre zone et on en profite pour voir une autre expo photo qui la montre les disons les interactions entre les oiseaux et les animaux terrestres voilà allez le spectacle des oiseaux en vol libre c'est parti ce grand échassier est généralement silencieux sauf lorsqu'il claite du bec en cas de danger ou lors de la saison des amours on les pédicants ce sont des planeurs hors fer et des spécialistes de la pêche coopérative on 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 ... ... Les grues royales, elles vivent au cœur des pays africains, au sud du Sahara. ... 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